Bon, alors on commence par cette énergie profonde, ça s'appelle la géothermie. Une petite précision quand même, on aime bien la culture générale. La géothermie c'est une science mais c'est aussi de la technologie. Exactement, la géothermie c'est la science qui étudie en fait l'augmentation de la température avec la profondeur dans le sol, la température dans le sol et c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'extraire et d'exploiter cette chaleur à des fins énergétiques, chaleur et électricité comme on le verra. Il y a une question importante, la première, il faut régler les choses, elle vient d'où cette chaleur ? Moi je vais t'avouer, tiens, une petite question, elle vient d'où cette chaleur ? Franchement j'apprends toujours des choses moi dans les émissions, a priori on dirait quoi, elle vient d'où cette chaleur ? C'est une très bonne question, j'ai envie de dire de la puissance du sol à l'intérieur, ça doit bouillonner, il doit y avoir de la vie. Alors attends, on va regarder une coupe, moi aussi je me dis bon ben ça vient du noyau de la terre, il est à combien le noyau de la terre ? C'est ça, on a le noyau de la terre qui est à plus de 5000 degrés, donc on a en fait, c'est issu de la formation de la terre, une chaleur résiduelle dans notre terre qui est énorme parce qu'on est à 5000 degrés au fond, à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds. Mais c'est pas la raison principale de la chaleur, la raison principale elle se trouve dans la croûte terrestre, on va voir une coupe aussi. Donc on peut voir en fait dans la croûte terrestre, les quelques dizaines de kilomètres qui sont sous nos pieds, en fait on a des roches dans lesquelles très naturellement il y a des éléments radioactifs. Ça peut être naturels, très naturels, exactement. Donc c'est l'uranium, le thorium, le potassium qui en fait vont générer une décroissance radioactive qui est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur et c'est ça qui fait qu'on a sous nos pieds quelque chose de chaud. D'accord, alors cette croûte terrestre elle est en moyenne, elle fait combien ? Elle fait une trentaine de kilomètres d'épaisseur ? Très variable, oui, mais on va dire en moyenne c'est 30 kilomètres. 30 kilomètres. Seulement voilà, les températures elles changent si on est dans une région volcanique ou si on est dans une... Vous appelez ça comment les géologues dans les régions ? Intracratoniques sur les cratons, oui. Il faut dire entre les plaques, en fait il faut voir ça au niveau des plaques tectoniques. Ok, d'accord. Alors si on regarde, on va prendre un exemple au niveau des volcans, la température, le gradient. Alors le gradient géothermique c'est l'augmentation de la température avec la profondeur. Et dans les zones volcaniques où en fait on a des remontées de magma, on peut aller jusqu'à 100 degrés par 100 mètres. C'est-à-dire qu'on descend de 100 mètres et on a 100 degrés. D'accord. Oui, c'est absolument énorme. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là en fait qu'il y avait une telle différence par rapport à chaque croûte terrestre. Ah oui, et ça peut être extrêmement variable par contre. Et il y a même certains endroits, si on regarde les endroits où sortent les geysers par exemple, on a les 100 degrés à la surface. Regarde, il y a une odeur un peu particulière. Oui, voilà. C'est le soufre. Effectivement, ce sont des eaux qui sont très chargées dans différents minéraux et il y a cette odeur très particulière. L'eau n'est pas sale en fait, c'est juste qu'elle a cette odeur un peu particulière. Voilà, c'est parce qu'elle a circulé très profondément au contact de roches qui la chargent dans ces minéraux-là. Maintenant, si on revient dans des régions comme la France métropolitaine, là, on va avoir en moyenne combien ce gradient sur 100 mètres ? Voilà, on va être à peu près au moyen autour de 3 degrés par 100 mètres. C'est-à-dire qu'on va augmenter la température de 3 degrés par rapport à la température moyenne. En France, c'est 12 degrés ici, dès qu'on fait 100 mètres de profondeur. Alors, si on regarde, on va voir une carte de la France. C'est aussi variable entre notamment, on va voir tout de suite, la région païsienne par exemple. Alors, si on regarde, voilà, on voit sur cette carte, en fait, on a différents endroits au niveau de la France. Donc ici, ce qui est représenté en bleu, c'est les endroits où il y a de l'eau qui circule naturellement, qui peut être exploité pour la géothermie. Et les endroits qui sont un peu bleu clair au niveau du bassin de Paris ou de l'Aquitaine, ce sont des endroits où on a un gradient géothermique, on va dire, normal, autour de 3 degrés. Mais on a aussi des endroits en France, on a cette chance d'avoir toute l'Alsace, le fossé Rénan, le fossé de la Limagne, le couloir rhodanien, qui sont en fait un ancien océan qui a essayé de s'ouvrir il y a très longtemps, mais ça s'est arrêté à cause de l'Afrique qui a poussé et qui nous a fait quelques montagnes à la place. Mais on a gardé une anomalie thermique grâce à ça, qui peut aller jusqu'à, par exemple, la Soult-Soufforé qui est en Alsace, à 10 degrés pour 100 mètres. Alors, pardon, on a compris d'où ça vient tout ça, on a compris les variations entre les régions du monde, entre les régions en France et tout. Et alors maintenant, on a une super maquette pour expliquer la géothermie, comment ça marche. Voilà, comment on exploite la géothermie. Ça s'allume en plus, regarde un petit peu devant. Je vais l'allumer. D'abord, je vais juste te montrer ici, on a dans le sol différentes couches de roches qui permettent à l'eau de circuler. Donc, on va avoir l'eau qui va circuler très proche de la surface, qui est l'eau qu'on va capter pour boire. Nous, on va aller chercher beaucoup plus profondément, autour de 1,5 km, 2 km de profondeur. Et là, on va aller pomper l'eau, récupérer l'eau chaude, qui est à peu près à 80 degrés dans ces endroits-là. On va la récupérer et on va la remonter à la surface. Et grâce à un échangeur, on va pouvoir récupérer les calories et la chaleur de cette eau pour l'envoyer sur un réseau de chaleur, un réseau de chaleur qui va permettre de chauffer des logements, des immeubles, parfois des chauffages industriels, etc. Et puis, une fois que cette eau, en fait, on a extrait sa chaleur, elle est froide. Il faut le préciser, ce n'est pas cette eau-là qui circule dans les tuyaux ou les radiateurs. Non, totalement. Il y a un échangeur. Il y a un échangeur, voilà. Et ici, on va faire circuler un fluide, d'ailleurs, qui est fait pour transporter la chaleur et qui est plus efficace que l'eau qu'on peut avoir en surface. Donc, ce n'est pas cette même eau-là. Là, on est vraiment sur un circuit fermé. On échange, on récupère la chaleur dans notre échangeur qui l'envoie sur un autre réseau. Et l'eau, une fois refroidie, on va la renvoyer quelques centaines de mètres plus loin, voire parfois un kilomètre plus loin, dans la même couche, de façon à garder notre ressource. Il y a un écart entre les deux. C'est justement pour faire en sorte de ne pas envoyer de l'eau froide. Et regardez, cette eau froide va se réchauffer au fur et à mesure. Exactement. Parce qu'on a la chaleur qui arrive du fond et qui va nous réchauffer, en fait, l'eau qu'on a renvoyée plus froide. Et ça évite de refroidir, effectivement, notre puits producteurs, l'endroit où on va extraire l'eau pour sa chaleur. D'accord. Elle ne finit pas quand même, au bout de 30, 40, 50 ans, à se refroidir la nappe un petit peu, quand même ? Alors, on peut avoir des refroidissements très locaux, en fait, mais ça s'étudie. Pour éviter ce genre de choses, on va faire des modélisations, on va faire des études, de façon à éviter que ce qu'on appelle la bulle froide, en fait, qui se développe autour de notre puits de réinjection, aille rejoindre le puits producteur. Alors là, on a un exemple en région parisienne, ça s'appelle le Deguerre. C'est une nappe comme ça, qui est entre 1600 et 2000 mètres de profondeur. Température. On va dire entre 60 et 80 degrés, selon les endroits. Donc, c'est bien pour ça que là, on parle, ça permet de chauffer des quartiers, ça permet de chauffer des bâtiments. Exactement. Mais ça ne permet pas, plus que ça, de faire de l'électricité. Aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire de l'électricité à partir de ces 80 degrés, de façon routinière. En revanche, si on va faire un petit tour en Guadeloupe, par exemple, tu connais la Guadeloupe ? Oui. Tu connais Bouillante ? Oui, c'est vrai. Tu parlais des odeurs, quand on passe à Bouillante, on sait très bien quand même que les odeurs ne sont pas parfaites. Mais il y a la Soufrière, là-bas, et la Soufrière, elle fait chauffer le sous-sol. Et là-bas, en Guadeloupe, on en voit des images, il y a une centrale géothermique, l'eau, elle est à combien ? Alors l'eau, on va la chercher moins profondément qu'ici, on va la chercher autour de 1,5 km, et elle est déjà à 350 degrés. 250, 350 degrés, ça va dépendre des endroits où on est. Et c'est suffisamment chaud, en fait, pour générer de l'électricité. Oui, parce que là, on récupère directement de la vapeur qui va faire tourner des turbines. Exactement. Et si on va en Islande, c'est beau l'Islande, c'est magnifique, on va en voir des belles images. Alors bon, en Islande, il faut préciser, quand même, 90% à peu près pour chauffer les maisons, 90% c'est de l'énergie géothermique, 50% d'électricité produite grâce à la géothermie. Là, vous avez atteint des chaleurs énormes, vous, en creusant. Alors oui, on a eu un projet avec les Islandais il y a deux ans, trois ans, qui s'est terminé. Et où l'idée, c'était à la fois un projet de géothermie, mais aussi un projet de recherche scientifique, c'était d'aller faire un forage le plus chaud possible. En fait, conventionnellement, en Islande, ils vont aller chercher des températures autour de 300, 200, 300, 350 degrés peut-être. Et là, le challenge, c'était d'aller chercher encore plus chaud pour faire plus, pour produire plus d'énergie avec un seul forage. Et donc, on a visé, au droit de la dorsale médiocéanique, c'est l'endroit où les plaques tectoniques s'écartent, on a été chercher jusqu'à 600 degrés, à 4,6 kilomètres de profondeur. Donc, c'est un challenge technologique et c'est une fabuleuse aventure scientifique aussi, parce que, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. On sent votre émotion, d'ailleurs, quand vous en parlez, il y a un projet qui vous anime. Vous avez passé plusieurs mois là-bas, vous ? J'ai passé plusieurs mois là-bas, j'ai travaillé avec les équipes là-bas, effectivement, c'est quelque chose, quand on est dedans, qui, voilà. Bon, c'est très beau aussi dans l'Est de la France, donc on revient un petit peu en métropole et on va parler du côté de Soultz, etc., où là, il y a des expériences aussi. Enfin, il y a une centrale, d'ailleurs, à Soultz, qui fait de la géothermie. Là, on est dans un autre phénomène géologique, encore. Alors, on est, en fait, bon, il faut savoir que la géothermie, on en a partout sous nos pieds. Il y a des endroits, c'est facile de l'exploiter, c'est évident, comme en Islande. Il y a d'autres endroits où on a les technologies qui fonctionnent en routine. C'est le cas du Passat de Paris, où il n'y a pas de souci. Et puis, il y a d'autres endroits où on a un véritable potentiel. Le fossé Rénan, comme je vous disais, on a une anomalie thermique, donc il y a un potentiel pour aller chercher de la chaleur, pour faire de l'électricité. Par contre, on est dans des roches qui ne sont pas perméables, très perméables, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas passer facilement l'eau. Et l'eau, elle circule à travers des failles, des fractures. Et donc, pour aller exploiter la ressource et récupérer l'eau chaude là-bas, il faut mettre en place des technologies qui nous permettent d'améliorer un petit peu ce système naturel pour aller récupérer cette eau chaude. D'accord. Alors, il y a des petits problèmes quand même là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des failles, c'est ça ? On est dans une géologie un petit peu différente. Il y a des failles. L'eau, elle ne circule pas très bien, donc il faut écarter les failles. Voilà. J'ai amené ici un petit échantillon. En fait, ce morceau de roche, c'est le granit. C'est la roche, en fait, qui est naturellement à soude, ce qu'on peut voir sur l'image aussi. Et là, ce qu'on voit, ce que Fred est en train de nous montrer, c'est la fracture, une fracture naturelle dans laquelle l'eau peut s'écouler. Mais c'est quelque chose qui est très petit, en fait. Les ouvertures sont de l'ordre du micro, donc l'eau a du mal à passer. Donc nous, les solutions technologiques qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui, qui sont en cours de développement, c'est qu'on va essayer d'ouvrir ces fractures. Donc on a plusieurs technologies pour ouvrir ces fractures. Mais globalement, dès qu'on va ouvrir ces fractures, ce qui va se passer, c'est qu'on va les faire bouger. Et en les faisant bouger, en fait, on va générer une onde. Et en fait, cette onde, c'est ce qu'on appelle un séisme, un tremblement de terre. La plupart du temps, on ne le sent pas en surface. On est à 4, 5 kilomètres de profondeur pour aller chercher des températures entre 160 et 200 degrés. Et la plupart du temps, ces petits mouvements ne se sentent pas en surface. Mais par contre, il y a des populations qui ont été inquiètes. C'est monté quand même sur l'échelle, non pas de Richter, mais enfin l'échelle sismique. 3, 3, 5 ? Oui. On a eu des séismes. Voilà. Donc, c'est arrivé, c'est arrivé malheureusement. Et c'est très inquiétant pour les populations, même s'il n'y a pas vraiment de risque pour la vie humaine. Il faut être bien conscient. Un séisme de magnitude 3, c'est le minimum qu'on ressent. C'est-à-dire que ça va faire bouger les choses, mais il ne va pas y avoir de maisons qui vont s'écrouler ni rien. Et ça peut arriver, effectivement, quand on perd le contrôle parce qu'on ne connaît pas bien, parce qu'il y a des choses qui nous sont encore inconnues. C'est un milieu extrêmement complexe. Ça se passe 4, 5 kilomètres sous nos pieds. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus encore. Et du coup, on peut avoir des séismes. Et on en a, effectivement, il y en a eu des opérations près de Strasbourg qui ont déclenché des séismes qui ont été ressentis par la population. D'accord. Et dans ces cas-là, on a tout arrêté. Et on s'est dit, entre scientifiques, attendez, on va regarder avant de continuer. On va vraiment regarder ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, en fait, il y a eu un arrêté préfectoral. Les opérations sont arrêtées. Un comité d'experts est mis en place. Et puis, on se pose. On dit, attendez, on va essayer de comprendre, de réfléchir, de faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En tout cas, vous comptez beaucoup sur la géothermie pour l'avenir. Totalement. Sous-titrage ST' 501